Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle ou pas ? Allez, je l'appelle. Cabinet du docteur qui est maison, bonjour. Docteur Follamour, elle écoute. Allô, docteur ? Il faut que je vous vois tout de suite. C'est pour une urgence, c'est une histoire de cœur. Pour une urgence, je peux vous prendre tout de suite. Merci beaucoup. A tout de suite, docteur. Bisous. Bonjour. Bonjour docteur Follamour. Ça fait des mois que j'y pense. J'ose pas vous le dire. C'est pour la Saint-Valentin. Je suis tout à l'heure. Vous êtes ma femme ? Soyez plus précis, monsieur. En fait, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme et l'année dernière, j'ai complètement oublié la Saint-Valentin. Donc, cette année, je veux vraiment m'en rattraper et lui faire la plus belle soirée de sa vie. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide et vos conseils docteur. Bon, je vous avoue, c'est pas gagné. Mais ne vous inquiétez pas. Avec ces médocs livres, vous allez lui concocter une Saint-Valentin aux petits zoners. Dans un premier temps, je vous recommande la lecture de Saint-Valentin, mon amour, de Kaufmann. Ça va vous permettre de vous replonger dans l'histoire de la Saint-Valentin et voir comment les fêter par-delà le monde. Et ça va vous inspirer. Ensuite, nous vous recommandons la lecture des poèmes de Louise Labbé. Ça va vous permettre de lui déclarer à nouveau votre flamme. Quel genre de flamme ? Les feux de l'amour, voyons. Vous allez pimenter votre soirée. Ça tombe bien. Elle aime bien les trucs épicés. Justement, nous vous conseillons la lecture de Simplissime, le livre de recettes le plus facile du monde. Vous allez lui concocter un dîner de rêve. Pour terminer, il ne faut pas oublier l'atmosphère, une ambiance un peu romantique, vous rêvez. Pour cela, nous vous conseillons d'écouter Jazz Love Dispée. Merci docteur. Avec tous ces deux livres, c'est reparti pour 20 ans d'amour avec ma femme. Je vous en prie, tenez votre ordre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au fait, on est le combien docteur aujourd'hui ? Nous sommes le 20. Eh merde, j'ai oublié l'anniversaire de ma femme. C'est pas gagné. Je crois qu'il va falloir qu'on reprenne rendez-vous, monsieur. Mais merci. Ouz es, c'est pas gagné. C'est pas gagné.